bonjour de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage on va commencer par le déballage je vais après le tester donc je l'ai reçu aujourd'hui c'est encore un téléphone je comme je vous ai dit je me fixe 70 dollars maximum par téléphone donc c'est un téléphone que j'ai payé 70 dollars donc comme vous avez pu voir c'est le quatrième téléphone que je paye à ce prix là donc là je filme dans ce angle là mais après je vais reprendre l'angle de d'habitude c'est plus simple pour un déballage comme ça donc il est très bien emballé pour la boutique je sais plus exactement ce que je commande sur plusieurs boutiques différentes donc pour la boutique je vous dirai après au niveau du test on sait qu'il a été commandé donc comme vous pouvez voir c'est un humi donc humi c'est une marque assez connue enfin en chine déjà donc c'est censé être une bonne marque une marque chinoise pas pas qu'ils font des téléphones extraordinaires mais c'est censé être une marque assez reconnue en chine donc ça fait longtemps que je voulais avoir un humi dans les mains d'ailleurs je pense que j'en ai déjà eu un je sais plus exactement j'en ai tellement eu mais comme j'ai déjà tellement eu de téléphone mais j'ai pas pensé avant à faire cette chaîne youtube sinon j'en aurais au moins une cinquantaine parce que il y a deux ans de ça j'ai changé j'ai commencé il y a deux ans et tous les trois semaines changer de téléphone voilà ne me demandez pas pourquoi c'est le plaisir humi rom x voilà c'est le humi rom x donc l'humi rom normal et le x en couleur champagne donc qu'est ce qu'on va marquer dessus donc android 5.1 1 giga de ram 8 giga de rom écran 5 5 à ça c'est intéressant ça et oui 70 dollars un écran 5 5 normalement c'est du 700 mp voilà de l'écran hd il ya les tailles donc 153,8 x 77,7 voile 9 mm processeur mtk 65 80 quad core batterie 2500 milliampères deux sim ainsi qu'un sd card appareil photo sony sony 79 de devant de 100 de 13 mégapixels et derrière de devant de 2 mégapixels par contre pour les fréquences il ya que 3g on peut pas tout avoir on peut pas avoir un téléphone qui a un appareil photo sony à 65 euros un écran 5 5 hd d'ailleurs téléphone c'est possible que je le garde en téléphone de secours parce que franchement je pense qu'il sera pas mal la lumière on va essayer de rapprocher un peu c'est que vous voyez au maximum sans les reflets c'est pas trop ça on remet la lumière voilà pour faire comme on peut donc on va regarder vite le déballage on va faire un test après déjà et c'est vrai qu'il est magnifique quoi c'est bizarre parce que c'est vrai que pour ce prix les derniers que j'ai eu c'était vraiment voilà quoi il faut qu'il n'y a pas photo bon c'est du tout plastique avec les côtés ouais c'est du plastique aussi mais il est vraiment beau je me rappelais même pas l'avait pris en champagne je pense la reprise en blanc bon je les reçus en champagne va pas se plaindre après dans la boîte c'est un effort qui a été fait pour voilà quoi ça décrit le téléphone c'est simple un petit chargeur le câble la batterie qui est donnée pour 2500 milliampères voilà donc le déballage est fini je vais arrêter la vidéo je sentais bien je pars au ski pendant trois jours je pourrais le tester en temps réel je vais j'espère qu'il marchera bien sinon je serai un peu dans la merde là bas donc je vous ferai un retour d'ici trois jours et le test bisous bisous et voilà on revient avec le ok ça commence bien donc on revient avec le test vidéo du umiromix donc autant le dire de suite je me suis régalé franchement donc ça fait le quatrième téléphone en fait je me suis focalisé bon déjà niveau budget puis au moyen à la revente je ne perds pas d'argent je me suis focalisé sur les téléphones chinois à 70 dollars maximum donc j'en ai commandé huit donc quatre sont déjà arrivés ceci est le quatrième le cinquième vient d'arriver aujourd'hui donc là on va parler de d'un téléphone de la marque umi donc umi c'est une très très bonne marque chinoise pas au niveau de xiaomi mais bon ça fait des téléphones correct et donc on va se focaliser sur ce humi rom x donc ils ont sorti le humi rom normal qui avait trois gigas de ram un octocore etc etc et là on va se focaliser sur le humi rom x une déclinaison plus allégée du téléphone qui voilà qui est en dessous de la barre des 70 dollars c'est ce que je cherche à vous faire tester donc honnêtement c'est une petite bombée je vous dis de suite j'ai été très 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 vraiment très surpris par la qualité de ce téléphone donc on va commencer déjà par les caractéristiques on va poser le téléphone on va lire un peu tout simplement un peu ce que ce que ce que fait ce téléphone donc le téléphone alors c'est un écran ips de 5,5 pouces hd 720p donc 238 ppp par point donc après il ya un processeur quad coeur médiathèque 6580 gpu c'est un mali 400 quand c'est à 400 milliard 1 giga de rame 8 giga interne extensible micro sd une batterie de 2500 milliampères qui est vraiment énorme enfin énorme c'est pas énorme la quantité mais vous allez voir qu'à l'usage c'est un truc de fou android 5.1 il fait que 3g il n'a pas la 4g donc on peut pas plus savoir non plus côté appareil photo c'est un 8 mégapixels interpolé en 13 et c'est un appareil photo sony imix 169 double flash led alors honnêtement je sais pas comment ils ont fait pour faire un téléphone si peu cher avec autant de qualité vous allez voir ça par la suite je me répète mais franchement honnêtement c'est un téléphone que pour utiliser vraiment au quotidien tous les jours ça c'est ça qui m'a vraiment impressionné qu'est ce qu'il y a le copteur le capteur françal c'est 2 mégapixels interpolé en 5 et et voilà donc ça c'est les caractéristiques du téléphone donc voilà maintenant on va passer au design donc le design vous pouvez voir le téléphone mais moi je trouve qu'il beaucoup dit ce qui ressemble l'iphone l'iphone 6 attendez on va un peu remonter la caméra ce sera plus pratique pour moi beaucoup disent qu'ils ressemblent à l'iphone 6 mais pour moi ils ressemblent plutôt aux galaxy s6 quoi donc on va commencer donc devant le panneau central donc l'écran 5 5 pouces l'année de la lettre de notification qui ne marche pas je peut-être qu'il est dans une prochaine mise à jour mais là dans l'état actuel on va mettre la lumière voilà le télé la lettre de notification je pense que c'est ça ça ne marche pas voilà donc elle marche pas donc bon le haut parleur de tête le capteur de proximité lui qui marche très bien la parallèle photo frontale qui est pas mal les boutons qui sont non rétro éclairé en bas donc menu retour et pour ouvrir les applications en cours le petit micro donc je pense et je sais pas ce que c'est c'est un petit bouton en plein milieu d'en bas donc je pense que c'est le micro en bas on a les deux grilles donc le haut parleur il doit être là ou là on testera tout à l'heure le micro usb pour le brancher sur le côté le bouton power le bouton volume plus moins les boutons je veux le dire de suite ils sont bizarres ils sont pas là très fragiles je vous montrerai pourquoi après en fait c'est pas comme jahomi vous allez voir pourquoi le côté c'est de l'aluminium donc là c'est très bien c'est pas mal le bouton jack le bouton jack le port jack ce côté y'a rien du tout derrière le double flash led et l'appareil photo imix qui est le même que le mi rom normal donc ils ont gardé le même appareil photo sur le même sur les deux téléphones romix désigné par umi in china donc ça m'a fait rire parce qu'en fait c'est où ils ont des actions sur 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 sa ché samsung en fait où ils ont fait un mix des deux donc là vous avez vu le côté biseauté donc il est il est incurvé vers l'arrière donc ça ressemble beaucoup au s6 donc c'est pas plus mal c'est un très bon téléphone donc on va l'ouvrir donc déjà autant vous dire ce côté ça a l'air très 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 il s'est allumé on va voir ça après voilà c'est vraiment du plastique très très léger j'ai pas la très solide donc à l'arrière on a une batterie de 2500 milliampères on a un port le port un un port sim deux port sim la carte micro sd et et c'est tout de toute façon vous voulez avoir quoi d'autre music box je sais pas ce que c'est voilà donc je vais vous montrer les boutons je sais pas si on voit bien vous avez vu les boutons c'est pas comme comme xiaomi ou comme sortez votre téléphone ou c'est des contacteurs que le bouton intégrer à la coque là c'est carrément une languette qui va à l'intérieur du téléphone donc voilà c'est assez bizarre j'espère que ça tiendra sur la distance il bougeait et regardez je sais pas si vous voyez bien la caméra on va faire un peu voilà vous avez vu voilà ils ont un peu du jeu maintenant moi j'utilise jamais les boutons je vous montrerai par la suite mais j'utilise jamais les boutons de tous mes téléphones d'ailleurs ça les utilise ça les économise faut même si je les garde pas longtemps pour cela qu'ils les gardent c'est pratique on va fermer la coque donc la coque se ferme bien à part ce côté donc ce côté là et le petit clip vous le voyez très bien il sort la petite dent elle sort si ce clip c'est pas donc bon c'est pas très grave non plus voilà on va faire l'épaisse on va faire le poids du téléphone 183 grammes et j'ai reçu mon petit pied à coulisses 8,5 mm d'épaisseur donc c'est pas mal c'est pas trop épais j'aurais pu faire un plus fin mais bon je pense que pour le prix honnêtement vous allez voir pour 60 euros il est vraiment bien donc au niveau design donc le design s6 qui est vraiment très bien les belles finitions vraiment le téléphone il fait son impression quand vous le montrez aux gens c'est vraiment magnifique donc là c'est la couleur or elle existe en blanc en métal en noir le bord en alu ça c'est pas mal la led qui ne marche pas les boutons qui sont pas rétroéclairés c'est pas pratique le soir mais bon une fois qu'on sait où ils sont on a l'habitude les boutons fragiles le dos glissant alors ça oui alors moi je mets toujours une coque sur mes téléphones ça me permet de les tenir bien en main et là je trouve qu'ils glissent assez c'est je préfère les coques mat là ça glisse donc voilà je ne vais pas commander une coque parce qu'il va partir à la revente et bon mais sinon voilà le mieux c'est de commander une coque il y en a à 2 euros 2 euros 50 sur aliexpress le trou micro là je sais pas quoi il sert donc je comprends pas et les bords qui accrochent un peu ça vous avez vu ici ça accroche un peu le niveau de la coque ici aussi c'est pas très grave c'est biseauté c'est pas très grave donc voilà niveau design on passe maintenant l'écran donc autant vous dire je suis vraiment vraiment étonné j'ai jamais vu un écran comme ça alors bon c'est un écran 720p et la qualité c'est du 720p l'écran l'image est correcte mais je suis obligé de mettre la luminosité au minimum j'ai jamais vu un écran ips avec autant de luminosité ça fait ça te déchire les yeux donc on va le voir ça de suite je vais le mettre au maximum pour faire un peu le test mais vous n'aurez pas de problème l'été pour regarder il y aura pas de contre jour il y aura pas de souci là dessus ça c'est sûr et certain donc j'attends qui s'allume voilà donc je vais vous faire moi j'utilise comme ça donc bon la caméra c'est plus sombre et voilà il est au minimum c'est vu donc je le mets au maximum et vous allez voir un peu ces couleurs il est magnifique voilà c'est un bijou c'est un truc de fou jamais vu pourtant j'ai eu pas mal de téléphones qui étaient plus haut de gamme que ça et honnêtement j'ai jamais vu un écran avec une qualité d'image aussi belle une luminosité aussi énorme ça fait tellement mal aux yeux que j'ai dû la baisser au minimum comme je vous ai dit donc l'écran écran 720p ça c'est bien sur 5,5 pouces les petites bandes noires sur le côté ça c'est récurrent à tous les téléphones c'est dommage ça fait cache misère c'est éteint l'écran il est beau et non mais allumé voilà on voit qu'il y a des bandes noires donc après qu'est ce que je peux dire sur l'écran la luminosité énorme c'est un mp miravision pas grand chose on va faire ah oui miravision je l'ai dit en plus affichage miravision comme tous les chinois ça vous permet de modifier vos couleurs standard plus foncé plus sombre modisateur pour vous même un peu faire comment vous voulez vos couleurs l'on va de suite faire le test en tout tout de l'écran comme tous les comme tous les tests vous avez pu remarquer que le dernier test il y avait des points blancs sur l'écran un point blanc donc c'est assez dommage donc on verra le dent du doigt après on va faire que le test de l'écran est-ce que je peux mettre une façon qu'on voit mieux le téléphone peut-être mettre la lumière comme ça voilà alors le test du lcd donc rouge bleu vert noir gris je crois je vais le doigt tenir donc voilà blanc donc c'est parfait les niveaux de couleurs vous avez vu c'est nickel il n'y a pas de points il n'y a pas de tâches il n'y a pas de fil de lumière honnêtement l'écran est juste parfait le multi touch on va le poser tac voilà donc deux touches deux touches donc je comprends pas le home tom le premier en avait 10 là tous les téléphones que j'ai fait jusqu'à présent en avait deux donc bon ça suffit il y a deux après je pense pas que vous jouez à tous les jeux avec vos dix doigts donc pour l'écran pour moi c'est juste parfait nickel vous avez vu je sais pas si vous voyez bien mais c'est vraiment magnifique quand les couleurs et tout il n'y a pas de problème alors s'il n'y a pas d'autres fonds d'écran vous montrer pour vous montrer un peu c'est vraiment pas mal voilà allez on passe maintenant la partie logiciel donc pour la partie logiciel donc humil a posé la petite surcouche dessus donc c'est récurrent un peu à tous les chinois ils mettent une petite surcouche très légère donc déjà celle là je vous dire de suite voilà c'est extra 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 fluide il n'y a pas de souci ça bouge bien il n'y a pas de ralentissement à part si vous lancez tout en même temps c'est vraiment pas mal du tout donc niveau logiciel qu'est ce qu'on va voir donc on va pas vous montrer ça il ya mes contacts donc vous avez vu le petit bouton central humil ça c'est assez sympa donc les textos ils ont mis leurs icônes à eux mais ça c'est pas très important là c'est les jeux que j'ai installé ils ont vraiment rien ajouté spécial c'est un tiroir d'application façon nexus voilà donc appareil photo il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien d'extraordinaire c'est voilà c'est basique à vous de mettre ce que vous avez envie de mettre on va surtout les dans les paramètres pour vous montrer un peu donc le wifi le bluetooth carte sim l'affichage sont c'est tout c'est tout basique voilà on arrive au mire au must du must alors gesture sensing donc là je vais activer j'ai mis ce qui me plaisait alors bon je vais pas vous montrer maintenant mais vous mettez que vous allez dans vos messages vous mettez l'appareil en face de votre figure vous ressemble à rien mais ça appelle instantané c'est pas très pratique bon c'est un petit gadget donc vous pouvez passer vos photos en même temps comme ça dans la galerie la caméra vous pourrez vous montrer de suite voilà hop ça prend la photo c'est magique non ça c'est vraiment pas mal on retourne dans les paramètres ou là attendez que j'efface faudrait que je change un peu mon nom quand je fais des tests que je mette pas mon compte parce qu'il ya tous mes messages et mes numéros allez on retourne dans les paramètres alors donc l'appareil photo voilà appareil vous changer de musique avec hop passant dans la caméra le launcher sur le launcher vous pouvez tout faire avec contact pareil quand vous avez sûr quand vous allez sur un contact je peux pas vous le montrer vous faites ça hop ça téléphone c'est sympa mais aussi ça le pour réveiller le téléphone donc on peut le réveiller en faisant un double clic on peut le réveiller en faisant un trait vers le haut on fait un trait vers le bas on met la musique en pause gauche droite changer les musiques ainsi de suite on fait ainsi et ça voit l'appareil photo donc on va je vais activer ça pour vous montrer et déjà ce que j'ai déjà alors voilà comment je n'utilise pas les boutons donc c'est double double tap j'ai désactivé parce que dans la poche ça s'allume tout seul c'est pas très au point par contre ça c'est super pratique tac voilà vous avez vu un glissement vers le haut ça se débloque et vous mettez un petit smart screen lock sur le play store pour éteindre l'écran donc maintenant on va faire un petit c et hop ça ouvre l'appareil photo donc c'est sympa c'est ça le mérite d'y être quoi il n'y a pas tous les téléphones qui l'intègrent ou là j'ai 5% de batterie le test je pense que je vais le faire plusieurs fois donc niveau logiciel il y a aussi j'ai pas eu le cas d'en avoir mais les mises à jour en nota voilà donc rechercher des mises à jour avec je suis con je suis pas en wifi pour l'instant donc voilà on a fini la part des logiciels je vais recharger le téléphone et je continuerai la suite ben je continuerai la suite tout à l'heure voilà maintenant que le tel a passé une bonne petite nuit à recharger on va continuer hop on va continuer ce test alors avec le avec la partie performance donc performance on va commencer par le antutu je sais pas si on voit très bien j'ai passé de batterie pour le flash alors le antutu donc 24 238 donc bon ça reste dans voilà tous les téléphones que j'ai eu c'était exactement le même antutu le même score donc ça ça c'est pas une surprise on va voir les infos c'était bon c'était bien alors humi romix lollipop processeur 6580 on va zoomer un peu voilà 6580 en écran 720p 13 mégapixels donc c'est un 8 interpolé un giga de ram 5 gigas interne pour le stockage intérieur et voilà c'est un processeur 30 bits donc c'est pas un processeur qui est compatible à 4g voilà 5 mégapixels devant on va voir j'ai oublié de le montrer le stockage interne donc stockage interne 5 gigas disponible voilà donc 3 gigas pour les applis donc non 5 gigas au total en fait ça c'est bien il n'y a pas c'est pas une mémoire partagée mais vous pourrez remplir la mémoire avec plein d'applications il n'y aura pas de problème après on va passer aux jeux vidéo donc on va tester deux jeux j'ai mis rayman je vais couper la vidéo et je la remets quand le jeu se lance on va baisser un peu de son donc rayman tout le monde connaît donc ça c'est la version free to play de rayman donc il devrait pas trop avoir de problème mais je pense que j'en suis au quatrième téléphone à moins de 70 dollars et tous il n'y a aucun qui a rencontré des problèmes en jeu donc je pense que même les 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 processeurs médiathèques les derniers processeurs qui sont destinés au low cost eh ben ils font tourner la plupart des jeux facilement quoi donc j'ai vu ça ralentit pas trop c'est assez fluide donc il n'y a pas de souci oh là je partais de l'autre sens donc là dessus il n'y a pas de souci maintenant on va tester l'autre jeu on va passer à dit trigger donc dit trigger 2 un petit fps avec des mots en mode zombie donc je teste juste le début du jeu comme à chaque fois c'est pour vous montrer que le jeu déjà en quelle résolution le jeu l'accepte donc d'habitude certains téléphones que j'ai eu de rester en mode bas et d'autres on pouvait mettre en mode moyen donc le temps qu'il charge en partie hop c'est parti ah super donc j'ai testé je l'avais mis en mode moyen donc j'ai relancé le jeu il devrait pas avoir de problème c'est juste une formalité honnêtement je suis très très surpris des nouveaux processeurs bas de gamme de médiathèque non c'est sûr il n'est pas en mode haute résolution avec tous les détails mais voilà quoi c'est vraiment fluide il n'y a aucun souci à jouer donc voilà je pense que on est tous d'accord c'est fluide ça marche bien on va passer plutôt allez on passe à l'étape suivante des tests pour ce qui est du réseau donc on va tester le wifi donc là je suis environ à 6 7 mètres de ma borne il ya une box entre moi et et la borne donc voilà donc là je suis sur mon site esprit new gen faudrait que je fasse à chaque vidéo d'ailleurs que j'allais sur mon site bon déjà vous pouvez voir un peu comme la fluidité générale du téléphone est honnêtement le tactile réagit très bien ça n'a rien à voir par rapport aux trois premiers que j'ai eu surtout les deux derniers ça marche bien on va charger une page donc là c'est le dernier article j'ai fait où je parle du téléphone que je suis en train de tester j'ai vu sa charge assez vite il n'y a pas de problème là dessus il n'y a pas de souci niveau 3g et 4g donc le humi rom x hop on va aller voir un peu les fréquences qu'il a parce que j'oublie de passer là dessus on va aller sur jeep blueing le site où je l'ai acheté on espère on se met pas trop en charger donc déjà c'est sûr j'ai pas 4g ça je peux vous le dire il fait pas 4g donc voilà 70 dollars on va voir ça marche bien alors donc il fait que 3g on va voir un peu les bandes donc les bandes qui fait en 3g 900 2100 donc ça va le dernier il avait que la bande 2100 là j'ai pas de problème j'ai la bande 900 et 2100 je couvre toute la 3g française donc vous jouerez le vous aurez le h plus on a presque de partout quoi parce qu'il n'y a pas de souci ça couvre les deux bandes principales françaises donc pas de 4g pour lui après bon on peut pas tout avoir un appareil photo sony un design magnifique et en plus la 4g c'est pas toujours on peut pas tout avoir déjà je trouve que pour le prix il est vraiment sensationnel le bluetooth le bluetooth je l'ai pas testé encore donc faudrait que j'allais faire le test je vais d'abord on va tester qu'est ce qu'on va tester là on en est vous donc le bluetooth je l'ai pas testé c'est dommage je vais aller tester et je reviendrai vers vous de suite voilà après avoir déménagé la moitié de ma maison on va tester le bluetooth donc je vais chercher mon kit en scène en bluetooth on va voir de suite on active le bluetooth voilà tac ce serait bien qu'il trouve le bluetooth ce serait pas trop mal ah je me suis dit non le bluetooth ne marche pas c'est pas possible le téléphone est trop parfait voilà donc il est connecté à mes enceintes on va lancer youtube on va tester ça de suite faut pas être pressé allez tiens hop c'est juste pour tester pour montrer que ça marche bien voilà donc c'est juste pour montrer que ça marche bien voilà donc le bluetooth il n'y a pas de soucis ça marche après donc après on passe à la partie photo donc la partie photo c'est ce qui m'a vraiment le plus surpris sur ce téléphone donc je vous ai dit c'est un téléphone qui fait quand même 60 65 euros suivant les sites vous avez vu j'audi blueing là il est à 70 dollars à ce prix là sur les quatre téléphones dont lui qui m'a amené à tester j'en ai trouvé il n'y en avait qu'un que c'était correct les deux autres là j'ai un nouveau que je viens je suis en train de tester en ce moment le home tom ht3 que franchement les parties photo est vraiment dégueulasse et honnêtement j'ai été très très surpris de la qualité photo de ce téléphone donc je rappelle c'est un sony imix 179 donc ça doit être un sony entrée de gamme mais honnêtement à petit on va tirer en direct parce que là du coup j'ai pas de photo je vais vous montrer déjà le logiciel de la partie photo donc bon c'est basique c'est tous les téléphones chinois ils ont le même logiciel c'est vraiment pas retouché donc on va regarder maintenant tac voilà du coup je suis encore branché en bluetooth je vais déconnecter donc je vais prendre deux trois photos juste pour vous montrer vite fait ce que ça donne voilà donc regardez un peu j'agrandis et honnêtement c'est vraiment pas dégueulasse quoi il n'y a pas de pixels il n'y a rien c'est c'est vraiment un bel imam suite à une petite panne de batterie de mon téléphone je reprends donc la partie photo donc je vous ai montré deux photos on va voir un peu dans les options donc qu'est ce qu'il y a effet de couleur mode scène balance des blancs profité d'image hop donc voilà donc 13 mégapixels c'est basique et devant on a juste la qualité vidéo annoncer en mode vidéo quand des vidéos élevé haute qualité donc je vais donc donc pour la partie photo honnêtement voilà je vais être honnête c'est vraiment un appareil photo au top j'ai été très 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 convaincu vraiment très très surpris du coup je l'ai même utilisé par moins trois jours de ski j'ai utilisé que ce téléphone pour prendre des photos des vidéos je vais vous mettre de suite des échantillons de suite quand j'ai fini la partie photo donc maintenant vous allez avoir de suite des échantillons de vidéos et de photos que j'ai pris avec voilà à l'air de suite je vais vous mettre à l'air de suite je vais vous mettre à l'air de suite je vais vous mettre à l'air de suite merci moi je vais vous mettrez je vais vous mettre à l'air de suite j'venes j''ch 한데 il Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501